Tchou ! Bonjour, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce JTD Geek, votre app high-tech de la journée. Aujourd'hui, on est le 10 juillet et comme toujours, je vais vous résumer un petit peu les news high-tech chinoises de la journée. Ben oui, parce que vous reprédiez en photo. Ben non, c'est autre chose. Bon, un petit peu sur le tard aujourd'hui, puisqu'il y a eu une coupure de courant dans tout le condo. Ils ont revêt à 17h30, je voulais le faire depuis un café, si vous avez vu mes photos sur Instagram. Ça n'a pas très très bien marché depuis le café. Bon, après, je me suis dit, on va le faire quand même à la maison. Mais ça permet de me préparer en sachant qu'est-ce qui manque et qu'il faudrait que je fasse. Voilà, on commence l'émission comme toujours avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo. Merci les gars et bienvenue tous ceux qui auront mis un pouce en l'air dans la dernière émission. Et peut-être tous ceux qui vont mettre un pouce en l'air dans cette émission. Abonnés, chers commentaires, pouces en l'air. Et enfin, notre super chat de hier, c'était Sébastien P. Je vous rappelle, cette émission est diffusée en première et vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ou un petit super chat. Comme ça, vous êtes un peu le sponsor de l'émission, l'instigiateur et notre bienfaiteur. Hier, c'était Sébastien P. Merci à lui. Allez, on commence par notre première news. C'est la vidéo que je vous ai mis aujourd'hui sur GLG Review. En fait, pour le lancement du Cubo X30. Alors, le Cubo X30, il est beau. Il est X30. Alors, deux versions, 6 ou 8Go de RAM, 128 ou 256. Un processeur Helio P60, pas mal. Une caméra frontale de 32 millions de pixels. A l'arrière, 48, plus 16, plus 5, plus 2, plus 0,3, pas mal. Une batterie 4200 mAh. Le NFC, la 4G B20 et B28, pas mal. Et tout ça pour 200 balles. 216 euros. Alors, c'est le lancement aujourd'hui. Les marchinoises ont un peu de mal. Le lancement de téléphone avant l'été, c'est compliqué. On a déjà vu avec le hulophone armand truc là. Ils ont du mal. Ils ont du mal. Le WP5. Le WP5 Pro, ils ont vachement du mal à les vendre. Bon, là, vous pouvez déjà l'acheter. 216 euros. Sinon, vous pouvez tenter de le gagner. Vous allez sur la vidéo de GLG Review. Et vous pouvez tenter de gagner un des 10 téléphones qui est en jeu. Oui ou non, à gagner, oui. Après, le téléphone, il est séduisant. Comme ça, sur le papier. Moi, je le trouve plutôt intéressant. Est-ce que c'est un mode love ? Besoin, envie, moyen. Le BEM, là, par contre. Est-ce que j'ai besoin d'un téléphone ? Non. Est-ce que j'en ai envie ? Si on me le donne, oui. Est-ce que j'en ai les moyens ? Bon, 200 balles, il n'est pas excessivement cher. Mais, voilà. Ils sont un peu confrontés à des temps qui sont difficiles. Vous trouverez la vidéo sur GLG Review. Vous tapez by GLG sur YouTube. Vous trouverez mes deux chaînes. C'est facile. Allez, on continue dans de la news. Puisqu'on est un petit peu là pour ça. Le Lenovo... Le Lenovo Legion. Le téléphone gaming de la marque Lenovo arrivera donc bien le 22 juillet. Voilà. Donc, avec processeur laclasse, refroidissement liquide et tout. Ça va être une espèce de petite bombasse. On en a déjà pas mal parlé. Alors, il faudra attendre surtout de savoir un petit peu son prix. Ce sera un petit peu la surprise. Bon, il entrera directement en confrontation avec le Black Shark. Alors, il y a le 2 qui devait arriver. Il devait m'envoyer un. Pas de nouvelles. Et enfin, le Rockphone et tout. On est vraiment sur du téléphone de gaming, du téléphone haute performance. Est-ce que vous avez besoin d'un téléphone comme ça ? Je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'on est impatients de voir un petit peu le lancement ? Oui, il faut voir. Il faut voir ce qu'ils vont nous proposer. Même si on ne l'achètera pas. Allez, et enfin, hier, on a eu le lancement et la présentation difficile. Alors, j'ai mis Vivo Iku Z1X. En fait, en Thaïlande, il est vendu sous la marque Vivo Iku. En fait, c'est bien juste Iku. En fait, c'est la sous-marque de Vivo. Enfin, sous-marque. Une autre marque de Vivo. Un petit peu comme Oppo a fait Realme. Et Xiaomi, Redmi. Bon, un téléphone qui est une espèce de bomba sur patte. Alors, l'écran, ce n'est pas marqué. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas trouvé. Alors, un écran sans VR, ça, c'est pas mal. Un Snapdragon 765. Ce n'est pas le plus fou, encore une fois. Mais ça peut faire la plaisanterie. Une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Ça, c'est pas mal. Il est bien sûr 5G. Deux configurations, 6 ou 8Go de RAM. Ça, c'est pas mal. 64 à 256Go de ROM. Très bien. Caméra arrière, 48 plus 2. Plus la front de l'enchant. Bon, trop classe, trop bien. Caméra frontale, 16 millions de pixels. Et les prix, les prix d'enfer. 1 600 RMB pour la version 6 plus 64. Ça fait 229 dollars. Soit environ 200 euros. Oh, ben oui, je sais bien. Et enfin, la plus chère, 2300 RMB. Ça fait 330 dollars, soit 300 euros. Je vous rappelle, c'est des prix hors-taxe pour des versions chines. Et je vous rappelle que les versions chines sont dépourvues de tous les services Google. Google, Gmail, Gmail. Et généralement, il n'y a qu'anglais et chinois dedans. Donc, on est d'accord que ce n'est pas encore pour vous. Il y a quelques revendeurs qui les importent en Thaïlande. Apparemment, la marque n'est pas encore distribuée. Mais le téléphone, il est dingo. Alors, il est compatible HDR pour la vidéo. Vous pouvez choisir jusqu'à 120 Hz de rafraîchissement d'écran. Ça, c'est pas mal. Bon, la batterie, le charge et tout. Bon, ben, entre 200 et 300 mals, on a quand même des téléphones qui sont très séduisants. Le processeur, ça suffit largement. De la RAM, de la ROM, de la batterie et tout. Voilà. Là, on est vraiment dans cette nouvelle génération de téléphones où entre 200 et 300 euros, je ne vois pas pourquoi on en mettrai plus. Puisque ça correspond parfaitement à tout ce dont on a besoin. Bon, on continue dans la news avec Samsung qui, lui aussi, pourrait... Enfin, pas pourrait, va certainement enlever les chargeurs et les écouteurs de ses smartphones. Alors, sur la news Samsung, on est un peu plus direct en disant qu'on l'enlèvera sur les téléphones bas de gamme. C'est-à-dire que les téléphones bas de gamme où là, vous cherchez le prix, le prix, avant tout le prix. Et qu'on n'a pas besoin de chargeurs ultra dingo. C'est que, si vous voulez le prix, vous n'aurez pas de chargeurs ni d'écouteurs. Donc, vous aurez vraiment un prix-choc et vous pourrez récupérer votre câble USB type C et votre chargeur de votre ancien téléphone ou de ce que vous avez trouvé. Ce qui est plutôt intelligent puisque, justement, sur les entrées haut de gamme, on a des chargeurs entre 10 et 20 watts. Par exemple, chez Samsung, il y a 9 fois 2 ampères, donc les 18 watts. Donc, on a quasiment tout ça déjà 1, 2, voire 3 chargeurs. Par contre, sur les téléphones haut de gamme qui vont faire 30, 50, 60 watts, là, il faut jeter des chargeurs spécifiques. Avec des tensions spécifiques et des ampérages spécifiques. Ce qu'on n'a pas toujours. Donc, le fait de vous dire, sur les versions bas de gamme, on ne les met pas puisque vous n'en avez pas vraiment besoin, vous en avez, c'est bien et vous paierez du coup moins cher. Et sur les versions haut de gamme, vu qu'en plus, sur les versions haut de gamme, ils marchent comme des cochons, ils peuvent bien vous le mettre avec. C'est inclus dans le prix, c'est cadeau. Vu que vous payez déjà le téléphone 3, 4 fois ce qui vaut, on peut vous mettre un chargeur, on n'est pas à ça près. Mais c'est une remarque qui est intelligente et forcément, en 2021, je pense que les chargeurs, vous pouvez commencer à les garder, ce qu'il vous reste dans vos tiroirs, puisqu'ils vont les enlever. Même si moi, je me rends compte, j'ai acheté un chargeur qui fait tout et du coup, c'est vrai que je ne me sers même plus de ceux d'origine. C'est cohérent. Allez, on parlera un peu d'une news qui est intéressante. Honor va revenir au processeur Ryzen. Alors, c'est complètement l'opposé de la news qu'on a vu hier avec Redmi. C'est-à-dire que Redmi avait sorti des processeurs avec Ryzen et ils allaient faire avec processeur Intel, encore mieux, plus puissant. Eh bien, chez Honor, ils vont faire complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des ordinateurs avec des processeurs, ce qu'on peut voir un petit peu sur les MacBook 13, 14 et 15, avec des processeurs i7, de i5 à i7, d'accord ? Et ils vont faire une version dédiée au gaming, donc un peu plus que ça, avec des processeurs AMD, dont la série Ryzen 4000. Alors, c'est un peu l'inverse. Il y en a qui font du Ryzen et parce qu'il y a de la demande, ils préfèrent mettre des processeurs Intel. Chez Honor, c'est l'inverse. Déjà, je ne savais pas que Honor faisait des ordinateurs et apparemment si. C'est plutôt Huawei, ce n'est pas vraiment Honor. Mais Huawei fait déjà des modèles. Mais Honor va sortir des modèles gaming. Ce n'est pas compliqué déjà. C'est-à-dire que ce sont les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes processeurs. Donc, du coup, ce sera des autres processeurs. Bon, c'est un peu l'embrouille entre les marques et tout. Alors, je ne sais pas. Pour être en commentaire, est-ce que vous voulez absolument un ordinateur portable sous Intel ou sous Ryzen ou sous AMD ? Est-ce qu'il y a une lutte féroce et tout ? Moi, je suis sous Mac. Donc, en même temps, chez Mac, ça va changer aussi. Voilà. Bon, après, c'est une news qui est intéressante. C'est complètement à l'opposé de Redmi. Comme quoi, ça se ressemble. Et enfin, de la news, Patrick. Sympathique, bien évidemment. Alors, la tablette Samsung S7 Plus commence à se dévoiler un petit peu. Alors, c'est la S7 Plus. Voilà. Tab S7 Plus, c'est compliqué. Alors, quand on regardait un peu les mock-up de ce qu'il y avait avant, tu prends un iPad jusqu'au clavier. Jusqu'au clavier avec le truc qu'ils ont. C'est pareil, c'est la même chose. Bon, le processeur sera un Snapdragon 865 Plus, une bombe atomique, un écran AMOLED de 12 pouces et demi de la bombe atomique, mon pote. Un pen et tout, trop bien stylé. Il paraît que c'est génial. 6 ou 8Go de RAM, 128 de 56Go de ROM. Certainement de la micro SD et de l'USB type C, ça paraît un peu normal. Des versions LTE et 5G, s'il te plaît, monsieur, madame. Caméra à l'arrière, 13 Plus 5. C'est pas fou, mais encore une fois, on vous rappelle que c'est une tablette. Caméra à l'avant, 8 millions de pixels. Une batterie de 10 090 mAh avec une charge de 45 W. Trop bien, trop bien. Alors après, sous Android, sous Samsung et version Android et tout, c'est pas mal. Puisque la tablette sera quand même beaucoup plus accessible que les iPad Pro qui sont quand même relativement hors de prix. Et vous aurez quasiment un iPad Pro sous Android. Alors, est-ce qu'elle est jolie ? Est-ce qu'elle vous plaît ? Est-ce que le clavier... Moi, je ne suis pas. Alors bon, j'ai déjà un iPad Pro, donc je ne vais pas non plus revendre pour acheter la même chose d'une autre marque sous Android. Par rapport à ce que je fais, c'est-à-dire pas grand-chose. Elle me va très bien. Mais on se rend compte que le form factor, il est éprouvé maintenant. Ça sera comme ça, sans bordure, avec un clavier qui se plie. Dans l'article, j'ai mis que iPad à la fin pour la blague. Mais bon, beaucoup ont compris un petit peu la plaisanterie. Allez, on finira par le film du jour, le film Netflix qui arrive. The Old Guard. Oui. Voilà, donc avec Charlize Theron. Bon, une histoire de chasseurs de primes immortels, qui ne peuvent pas mourir, basés par rapport à une BD. Donc, il y a trois tomes. Donc là, le premier film, ça sera certainement le premier tome. Et voilà, donc ça sera certainement mon film de ce soir, en mode badass, en mode combat, en mode immortel et tout. Bon, c'est une production Netflix, ça fait plaisir. Moi, je pense que je vais regarder ça aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas grand chose d'art. J'ai un peu mal au crâne, là. Enfin, c'est un par jour, pas plus. Bon, la non-ninja, voilà. De temps en temps, mais sans plus. Non, là, c'est mieux. Old Guard, disponible aujourd'hui sur Netflix, pour ceux qui l'ont. Si vous avez l'intention de le regarder, n'hésitez pas à me dire oui, je vais le regarder aussi. On le regardera ensemble ce soir et on en parlera peut-être demain. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. C'est tout pour les news du jour. Merci à tous ceux qui vont mettre un pouce en air pendant l'émission. Tous ceux qui vont peut-être partager l'émission. Plus on est de fous, plus on rit et plus ça va chez Mar. On a changé les titles, on change le truc et tout. On essaie d'évoluer un petit peu l'émission. Je vous donne rendez-vous demain. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Il y aura seulement demain. L'heure, je ne sais pas. On verra avant 16h pour vous. Et sinon, je vous rappelle, dimanche à 16h, on se retrouve même émission mais en live. Certainement un peu plus longue. On parlera un peu des news de la semaine. Et puis, on se retrouve en live. Je pourrais lire tous vos commentaires. Si tu as quelque chose à me demander, c'est le moment ou jamais. Allez, merci d'être passé. À demain. Bye bye. Bye bye.